Et bien bonjour à tous, on se retrouve les amis en PVP pour parler d'une tenue très particulière. La tenue qu'on peut gagner en PVP, c'est la tenue de Shade. En duel de héros et en duo de héros, on gagne du coup des pierres d'honneur qu'on peut dépenser dans une boutique d'honneur. Si on est très bien classé en PVP, on gagnera du coup aussi cette fameuse tenue, la tenue de Shade rouge, vous savez, avec le maquillage rouge à lèvres, etc. Cette tenue donne des statistiques qu'on pourrait apparemment garder après qu'elle ait disparu. Parce qu'effectivement, cette tenue malheureusement est éphémère, donc du coup elle disparaît après un certain laps de temps. On en parle après un atro, n'oubliez pas le petit pouce bleu et abonnez-vous, c'est pas déjà fait. Les amis, regardez, je suis à 15 636 d'attaque, donc on retient bien ça. Il reste 4 minutes avant le reset, donc du coup je vais aller chercher la tenue parce que j'ai assez de points d'honneur. Donc regardez, on va dans le bateau qui se trouve juste ici et on va dans, ici, la boutique de pierre d'honneur. Vous avez vu que j'ai 3020 pierre d'honneur, donc j'ai été faire du PVP rien que pour vous, je n'aime pas ça du tout. Moi, normalement, je me classe avec un ou deux combats et j'arrive directement après pour la prochaine saison. Il reste 3 minutes avant que la tenue disparaisse ou change, on ne sait pas encore, vu que c'est la première fois qu'on voit cette boutique, tout simplement. Donc ce que je vais faire, c'est récupérer cette tenue où il y a marqué 7 jours. Vous avez vu, 7 J, c'est parce qu'en fait, cette tenue disparaît après 7 jours. Vous l'obtenez, et après, vous ne pourrez plus l'équiper parce que du coup, si vous n'avez pas encore regagné une seconde fois, vous la perdez. Donc je la prends maintenant. Voilà, c'est fait, le petit screen, les amis. Voilà, et du coup, j'ai normalement, si vous avez vu, augmenté mes stats. 15 811. Donc cette tenue nous donne quoi ? Elle est là, tenue, et ici. Moi, je ne l'aime pas du tout. J'aime la tenue, mais je n'aime pas son rouge à lèvres. Je préfère largement celle-ci, après, je n'ai rien du coup, bien entendu. Donc celle-ci nous donne quoi ? Nous donne, moins vous avez de PV, plus vous avez d'AS, tous les héros. Donc ça, c'est équipé, d'accord ? Et pour tous les héros, les amis, vous avez vu, dès que je l'ai obtenu, j'ai gagné 120 d'attaque. Donc du coup, on est quasiment au 16K attaque. Bientôt, bientôt. Donc, cette tenue, pourquoi je vous en parle, les amis ? Alors, il faut savoir déjà une chose. Quand on va en PVP ici, quand on va dans le classement, on a du coup, vous avez vu, qu'il y a le top en haut. Quand on clique sur le petit coffre, on voit qu'ils vont gagner la tenue qui dure 14 jours. Après 14 jours, cette tenue disparaît, mais apparemment, ses effets, pas du tout. Je m'explique. Ici, vous avez du coup, une tenue à 14 jours, si vous êtes très bien classé, et une tenue à 7 jours, si vous la prenez dans la boutique. Alors, je ne sais pas si vous pourrez la prendre après. On verra dans 1 minute 40 si c'est reset ou pas. Est-ce que ça va changer ? Est-ce qu'ils vont changer de tenue ? Est-ce qu'ils vont peut-être mettre la tenue de Sylvain de la saison 1 ? On ne sait pas encore. On va voir, on va savoir dans 1 minute 30, du coup. Cette tenue, les amis, nous donne, comme je vous l'expliquais, ici, nous donne des stats, d'accord ? Ces stats, elles sont quand même très bien. 120 d'attaque, c'est quand même très bien. C'est pour tous les héros, que tu joues Shaïdou ou pas, c'est ça, tu l'as. Donc, imaginez-vous, je ne sais pas, je joue à Ryan. Voilà, je choisis Ryan. Et bien, dans les 13 611, il y a, du coup, ces 120 d'attaque. Donc, c'est vraiment très, 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 très fort. Très fort. Donc, ici, les amis, pourquoi je vous dis ça ? Pourquoi je teste ça ? La vidéo va être en deux parties. La première, c'est aujourd'hui, puisque je ne sais pas encore. Je vais devoir vérifier. Pourquoi je parle de ça ? Parce que, du coup, sur mon Discord, il y a une personne qui m'a dit, « Ben, Ada, moi, j'ai gagné la tenue de Shaïd. » Cette fameuse tenue, la tenue rouge ici, la lame pourpre, voilà. Et je l'ai gagnée au tout début, je faisais du PVP, je l'ai gagnée, et du coup, mais je l'ai gagnée, et ça a duré 7 jours au début, 7 ou 7-10 jours. Et il a perdu. Sauf que, lui, il a conservé les stats ici. Effectivement, il ne peut plus l'équiper, parce qu'il l'a perdu. Mais il a conservé les stats ici. Alors, à votre avis, est-ce que c'est un bug ou pas un bug ? Là, moi, aujourd'hui, vous avez vu qu'il me reste 6 heures, 6 jours, 6 décidés. Donc, 6 jours et 23 heures avant qu'elles disparaissent. Dans la logique des choses, pour moi, personnellement, quand tu as ça, tu as les bonus qui sont là. Si tu n'avais plus la tenue, tu n'as plus les bonus. Mais apparemment, tu garderas les bonus. On garderait les bonus. Et franchement, ça, c'est très fort. Donc, ça vaut le coup d'aller se faire chier. Il faut y aller à la vérité. D'aller se faire chier en PVP, quelques games, pour choper ça, et après, pour se prendre la tête. Si vraiment, physiquement, tu kiffes cette tenue, et que tu veux moins de tas de PV, et plus de tas d'AS, pourquoi pas ? Allons voir un tout petit peu, les amis, si ce bateau, du coup, voilà, ça a fini la saison, du coup, à l'instant. D'accord. Est-ce que je peux aller voir le bateau qui se trouve là ? Je peux aller voir le bateau. Et là, vous avez vu que j'ai déjà acheté, du coup. Je relance le jeu, les amis. Je relance mon jeu. Donc, voilà, mon jeu est relancé. Et du coup, vu que la boutique s'est réinitialisée, mais écoutez, je ne sais pas, ça ne s'est pas réinitialisé, du coup. Si, c'est là, acheté. Ok, ok, c'est acheté. Ok, récupéré. Je ne peux rien cliquer. Non, je pense qu'il y a une latence là-dessus, les amis. Je pense qu'il y a une latence. Du coup, je ne peux pas acheter, je ne peux pas récupérer non plus. Vous avez vu l'oeuf qui est normalement gratuit. Je ne peux pas le récupérer. Donc, je ne sais pas trop. Je pense qu'il y a une latence avec le serveur. Donc, on verra plus tard. En soi, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une vidéo sur la durée. Ça veut dire que là, cette vidéo sort maintenant. Et on fera une vidéo dans 7 jours, mais juste avant le reset, vous savez, des 6 jours, des 7 jours, du coup. Une fois, vraiment, je vais essayer d'y penser. Je vais essayer de me caler là-dessus, les amis. On va essayer de faire un truc bien. Je me calerai là-dessus. On aura, du coup, une attaque de base. Donc là, mon attaque, normalement, en une semaine, elle va évoluer. Enfin, j'espère, du coup. Mais on ira prendre l'attaque de base. Et quand la tenue va disparaître, on va couper le jeu, le rallumer et voir si l'attaque a changé ou pas. Est-ce qu'on a perdu nos 120 attaques ou pas ? Si ce n'est pas perdu, il faut que vous fassiez ça. C'est vraiment important. Plus t'es attaque et mieux tu te portes. La vérité, c'est ça. Voilà, ça marche comme ça. Juste allez voir un tout petit peu, les amis, pour voir, parce que vous avez vu que le jeu a été reset, puisque je peux récupérer ça, les amis. Belle charde, très belle charde. Mais, par contre, le bateau n'a pas été... Ouais, il n'a pas été reset, vous avez vu. Le récupérer, je ne peux pas ici récupérer l'œuf. Je ne sais pas si vous voyez quand je clique dessus. Ça ne marche pas. En tout cas, voilà. Je voulais vous parler de ça, les amis. C'est, je pense, important de ne pas rater ça. Alors, je ne sais pas si c'est un bug ou pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un bug qu'on garde le bonus de la tenue ? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont le corriger après ? Je ne sais pas. Si c'est un bug, ils vont le corriger tôt ou tard. Peut-être. On verra comment ça travaille. Maintenant, une chose pour finir, les amis. Est-ce que lui, vu qu'il a gagné la tenue, dans le PVP et pas dans la boutique, est-ce que c'est peut-être pour ça que ça bug de ce côté ? Je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, on fait des tests. Vous avez vu que je suis passé à 15 800 d'attaques, à peu près, plus ou moins. Et que je suis à 9 sur 20 en progression. Donc, logiquement, il m'avait dit, je me rappelle, il avait dit sur le Discord que sa progression n'avait pas bougé. C'était toujours pareil. Je ne sais pas, une bêtise. Il était à 10 sur 20. Il prend la tenue, il est à 11 sur 20. Et en perdant la tenue, il est toujours à 11 sur 20. Donc, en fait, pour lui, pour le jeu, c'était acquis la tenue. Même s'il ne pouvait plus l'équiper, c'était acquis. Donc, peut-être que c'était acquis aussi ici. Voilà. Donnez-moi dans les commentaires votre avis, les amis. On se retrouve, du coup, dans une semaine par rapport à cette vidéo. Et bien entendu, cette semaine par rapport à d'autres vidéos. Mais moi, j'ai vraiment hâte que les 7 jours passent pour voir la suite, les amis. Et voilà. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous aimez la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Des bisous. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501